Toi, quand t'arrives chez Cicard Canworth, tu t'installes dans cette usine-là, mais en face de cette usine-là, il y a General Motors. General Motors, grand producteur automobile, dont les salariés, les travailleurs, sont membres aussi du même syndicat que chez Cicard Canworth, c'est-à-dire les travailleurs unis de l'automobile. Vous avez des contacts et nécessairement, vous avez dû entendre parler un peu, même si t'étais pas là à cette époque-là, de la fameuse grève de la fin des années 60, début des années 70 à General Motors, dont l'une des revendications était le français langue de travail. Exact. Et oui, puis on en a parlé même à Canworth à l'époque, quand je suis arrivé. Tu sais, pour l'histoire, finalement, c'est quoi les grandes luttes? Puis, ce qu'on m'avait conté à l'époque, GM, tu sais que c'est un pattern de négociation. Ah oui, nord-américain. Nord-américain. Et donc, quand il négocie le pattern à cette époque-là, tout est réglé partout et il ne reste que l'usine de GM à Sainte-Thérèse. Et les gars, selon ce qu'on m'a dit, ont dit à le chum de GM, vous n'avez pas besoin de rester en grève pour nous autres. Si vous êtes réglé, allez-y, nous autres, on va finir, on va bâcler cette affaire-là. Et à l'époque, René Lévesque s'était impliqué dans le dossier et avait participé au règlement du fait français dans l'usine. Parce que là-bas, c'était incroyable, encore une fois. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de la machine, puis la machine à coudre, puis le dessin. Bien, à Bois-Briand, les contre-maîtres, c'était des anglophones qui parlaient aux francophones en anglais. Puis, s'ils ne faisaient pas comme du monde, bien, ils disciplinaient, tu sais. Je t'ai dit de faire ça, mais l'autre, il n'a pas compris ce qu'il a dit. Il y avait 85 à 90 % de la main-d'oeuvre était unilingue francophone. Unilingue francophone. Il ne comprenait pas un mot d'anglais. Toujours ce qu'on m'a dit à l'époque. Et cette grève-là, qui est une autre grève importante, effectivement, a amené la loi 101... Plus tard, oui. Plus tard, exactement. A contribué à amener... C'est ça, parce que l'aspect français-langue de travail dans la loi 101, qui a été revendiqué par la FTQ et que le PQ a intégré dans sa loi, c'est, entre autres, inspiré fortement de la lutte des travailleurs de GM à Sainte-Thérèse. OK. Ah non, ça, ça a été... Il y en a eu d'autres qui ont porté les mêmes revendications, mais là, ça a été vraiment un enjeu majeur. Ah oui, c'était le chemin de se trasser. Et tu sais, ça avait quand même une grève de quoi... Je ne me trompe pas, un mois, un mois et demi de plus, quelque chose ou deux mois. Sinon plus, oui. Oui, sinon plus. Donc, tu sais, quand on dit que... Moi, je dis toujours, on peut changer les choses. Puis c'est vrai qu'on peut le faire. Et des fois, tu ne l'as pas tout de suite. C'est comme je dis toujours, dans la vie, on peut avoir plein de rêves, mais ils ne se réaliseront pas tous tes rêves. Tu rêves d'avoir un château, bien, peut-être que tu l'aurais fait remettre ton château. Mais par contre, tu peux avoir, tu sais, une maison à côté qui va faire ton affaire. Mais par contre, comme sur la loi sur la francisation, on l'a eu, le château, là, tu sais. On l'a eu, la loi. Puis après ça, le GM a changé complètement. Tout le monde est devenu francophone dans ça. Tout, 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 tout. Et le président qui arrivait là, il fallait qu'il parle français. Ah oui. Fait que c'est une lutte qui a marqué. Ah oui. Sous-titrage ST' 501